Chantez-moi ! Ouaah ! Pfff ! Et salut c'est Truc ! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Alors, on continue de parler de la teuf ! De la fête, de la fiesta, des balles costumées... Owe owe... Pégale cata, pégale cata... Owe owe... Le début de la fête, souvent, tu te réunis. Tout le monde commence à se dire Attends, on va se mettre ensemble... Et on va commencer à boire. On se met dans le... Voilà, on voit qu'il y a dans la soirée... Et puis on commence à se projeter. On se dit, tiens, après on va faire ça... Tiens, tu fais quoi toi après ? Et puis ça commence à être pompette. Donc ça délie les langues. Attention, ça commence à... Ça commence à causer ! On manque jamais d'alcool, t'as toujours ce qu'il faut. Mais on manque jamais de rien. Tout le monde a à peu près... Ce dont il a besoin pour faire la fête. C'est pas encore le moment où tout le monde est dans la dèche. Et c'est bien. Parce que c'est un petit peu... C'est l'abondance, quoi. Tu sais pas à quoi boire, tu sais pas à qui parler. Tout le monde est presque frais. Mmeh ! Il arrive pas à finir cette phrase ! Mmeh ! Là, il fume des pets. Il s'enfume des lapéros aussi. Là, il prenne des traces aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Là, il prenne rien. Juste qu'il converse et il se délire. Quel est ton numéro ? Euh... 23. Le nombre 23. Une déchirante odyssée dans la paranoïa. Une des plus horrifiante métamorphose qu'on puisse connaître. Je vais te l'acheter tout de suite. Non, c'est pompier ! 24, à l'anchisse après. Appel, super truc ! Il est pas mal, ce mec ! Je sais qu'après deux heures du matin, je peux repartir avec lui, quoi. Tu commences à aller retirer de l'argent pour acheter à boire, encore plus. Tu pars pas encore en couilles. Tu te réserves à l'apéro. T'es là, tu jauges. Tu jauges, t'essayes de te la péter un petit peu. Quand t'as envie de te faire bien voir, des gens que tu connais pas. Tu prends des nouvelles, encore, de tes potes que t'as pas vus depuis longtemps. Ouais, t'as fait quoi ? C'était bien ? Ouais, on s'en fout. On s'en fout les couilles, on s'en fout les couilles, on s'en fout les couilles. C'est là où tout se fait, en fait, finalement. Et des fois, même déjà dès l'apéro, tu sens si c'est une bonne soirée. Tu sens que ce matin va être une pure soirée. C'est une mauvaise soirée. C'est-à-dire, là où t'es, qu'il y a... Tu sens ton énergie aussi. Est-ce que la nuit va être longue ? Est-ce que l'apéro va être court ? Est-ce qu'on est en semaine ou en week-end ? Tous les facteurs rentrent encore en compte à l'apéro. T'es presque sobre. Ça se passe, quoi ! Et puis t'es encore bien habillé à l'apéro. T'as sorti tes belles sapes. Tu fais bonne figure. Tu veux que les gens te voient encore comme quelqu'un de bien. Comme quelqu'un de propre. Comme quelqu'un qui a de l'humour. T'essayes de faire des vannes, tu vois, en mode... Eh, je sais pas si tu connais, la dernière... Tu commences à mettre de la musique un petit peu plus hard. Tu te motives, ça s'accélère. Accélère. 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 Alors attention, il y a des spécimens en apéro, ils viennent, ils ont déjà fracassé sa mère Tu sais que eux c'est leur soirée, il y a un décalage comme ça, un écart presque culturel Entre la défense de l'alcoolique et juste le gars qui fait la fête et qui fait son apéro C'est pas lui qui va te ramener chez toi, c'est pas lui qui va payer le beurre, qui va sortir la bouteille quand il y en a besoin Non, il y a les jeux aussi, putain c'est à l'apéro que tu commences à faire les jeux Ouais on se fait un 21, on se fait un caps, t'en as des jeux aussi là ? Euh, le jeu de la bouteille ? Le jeu de la bouteille, putain, peut-être qu'il y a des gens qui ont 14 ans qui regardent cette vidéo Si vous avez 14 ans et que vous regardez cette vidéo, bah partagez comme tout le monde déjà Et puis signalez-vous parce que c'est super intéressant, c'est la jeune génération, il faut compter dessus Et si vous faites des jeux de la bouteille avec votre famille, commentez pas, vraiment C'est pas, ça nous regarde pas Moi j'aime bien les jeux créatifs, genre tu inventes ton jeu pendant l'apéro Et puis tu le fais, tu vois, par exemple, tu regardes un épisode des schtroumpfs Et à chaque fois qu'il dit schtroumpfs, tu bois Oh, bof Ça commence à délier les langues T'essayes de te tenir bien Mais il y a ton petit genou, ton démon intérieur qui est là Et qui commence à te dire, ouais vas-y Balance la blague sur le bébé mort Alors, quel est le seul organe vivant dans un bébé mort ? Tu vois celle-là ? Non Ma bite ! Quand on commence à approcher la fin de l'apéro, les choses sérieuses se passent Et ça, on en parlera la semaine prochaine ! N'importe lequel, t'as déjà fait un apéro ? Abonne-toi ! Abonnez-vous, bande-bas tuée ! Cliquez ! Péro ! Péro !